Nous vous avons dit au début que le CNRD n'a plus rien dans les caisses de l'Etat. Actuellement, il cherche à alimenter les caisses de l'Etat. Là, il m'a dit, il est perturbé. Il n'a plus rien dans les caisses. Donc, c'est chaud. Vous avez entendu les directeurs des régies, ils étaient dans l'un de leurs camps militaires, Afrocaria, parce que le monsieur, actuellement, il est paniqué. Des bandits sont venus. Ils ont commencé à dépenser. La veille du coup d'Etat, les caisses étaient remplies. Le poste Alfa Kondé, il était en train de faire les audits de tous les départements ministériels. Demandez les anciens ministres. Demandez les anciens. Mais le bandit est venu. Il a changé tout le monde de la tête aux pieds. Aujourd'hui, ils sont fauchés. Ils sont pris au coup. Ils ont du mal à payer, les travailleurs. Aujourd'hui, il faut appeler les directeurs. Les dépenses, chaque département, comment vous gérez? Là, il m'a dit, c'est pourquoi on t'a dit, il faut organiser des élections, vous allez partir. Le cinéma, arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Là, il m'a dit, tant tu as fait le coup d'Etat pour sauver ta tête, l'affaire de drogue, l'affaire de drogue, c'est connu par tout le monde. Tu n'as pas fait parce que tu es politicien, tu es savant, tu es quelque chose. Non! Tu l'as fait tout simplement parce que, m'a dit, Kaba avait cité ton nom. Et pour votre information, le même nommé, Mamadi Kaba est aujourd'hui en France. Celui dont on disait qu'il s'était évadé, le grand de Doumbouya. Le grand de Doumbouya, Mamadi Kaba, il est actuellement en France. Où va notre pays? Hein? Où va la Guinée avec des gens comme vous? Qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter à ce pays? Le narco qui s'est évadé à l'hôpital, je vous informe qu'il est actuellement en France, du côté de la France. Ils le font un passeport diplomatique. Ils sont d'accord avec l'ambassadeur de France. Continuez à dormir avant les Guinéens. Vous n'avez rien compris. Donc, là, il m'a dit, toi, tu as fait ton coup d'état pour sauver ta tête. L'administration, ce n'est pas ton affaire. Tu vois, même les arrestations des anciens dignités et autres, là, c'est ceux qui sont à côté, les Comaras et certains du RPG même, ceux qui veulent prendre la tête du RPG. La journée, ils sont RPG. La nuit, ils sont CNRD. C'est eux-mêmes qui sont en train de mettre l'aimadi en erreur. Sinon, le bandit, il n'est pas politicien. Il a fait son coup d'état pour sauver sa tête parce que Mamadi Kaba avait cité son nom et Idi Amin. Donc, s'il y avait un jugement, Dumbuya était, il allait tomber. Donc, son grand lui a dit, soit tu pars en prison pour le reste de ta vie ou aujourd'hui, tu as le pouvoir de faire tomber le professeur Faconde. Il a choisi de sauver sa tête au lieu de mettre l'intérêt général devant tout. Tu as fait ça aujourd'hui. Le pays est dans tes mains. Tu arrives à faire quoi de mieux que le professeur Faconde ? Là, il m'a dit, troisième mandat, la misère aujourd'hui. Tous les plantes, les agriculteurs, tout le monde pleure. Il n'y a pas de tracteur, pas d'engrais. Tu as fait quoi de mieux que le professeur Faconde ? L'état, c'est de créer de l'emploi. Toi, tu es venu supprimer 10 000 emplois à la fonction publique. L'éducation, vous avez créé un vide. Qu'est-ce que tu as fait de mieux ? Là, il m'a dit. Donc, arrête de te fatiguer. Regarde aujourd'hui, tu as un problème avec qui ? Dansa, Amara et Moury. L'administration, ils ont fait ça comme un bien personnel. Et pourtant, tu tenais un faux discours le 5 septembre. Instrumentalisation de la justice. Personnalisation des biens publics. Aujourd'hui, là, c'est comme Moury. Dansa. Il faut auditer sur Moury. Depuis son arrivée. Il faut auditer sur Dansa. Il faut auditer sur ton ami. Ton ami, Amara. L'administration. Enlever des directeurs, des docteurs pour mettre des tocas, des tonneaux vides. Aujourd'hui, qu'est-ce qui marche ? C'est aujourd'hui, tu vas te réveiller. C'est aujourd'hui, tu vas appeler les directeurs, là. Venez rendre compte. Là, il m'a dit, ton cinéma, là. Tu fais pitié. Tu fais pitié, là, il m'a dit. Tu fais pitié. Aujourd'hui, regardez. Vous êtes contre nous. Nous qui dénonçons. Vous êtes contre nos pages. Vous êtes contre tout. Parce qu'on vous dérange. On dit la vérité. Albra qu'on aura fri. Vous ne savez même plus quoi faire aujourd'hui. Vous êtes paniqués. Vous êtes totalement paniqués. Là, il m'a dit. Mais moi, je t'ai dit, à la bâton tienne-moi. À la bâton tienne-moi. Quoi que tu fasses aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir, là, il m'a dit. Tu ne vas pas t'en sortir. Il kako koké, Athéna Bena. Regarde ton ministre encore, Awid. Ça dit aucun département. Ça dit le CNRD, parce qu'ils sont incapables, il faut accuser les anciens. Awid est en train de manquer de respect à ce professeur. Son prédécesseur, il est en train de lui manquer de respect. Partagez dans tous les groupes. N'oubliez pas de liker. Il est là l'éducation. C'est le CNRD qui a mis les enseignants à la retraite. En forêt, c'était des vieux enseignants. Vous êtes venus, vous avez mis ces enseignants à la retraite. Vous avez mis tous ces gens-là à la retraite. Le résultat scolaire, ça a été catastrophique depuis l'indépendance. Et ce que les Guinéens ne savent pas. Procès Ballot, à son temps, les examens, c'était de 33 à 35 milliards. Awid est venu 40 à 45 milliards. C'est ce qu'il a dépensé. Et le résultat est catastrophique. Même le bar café aujourd'hui, même le bar café de Girassi, même ces journalistes-là, Patoua, du bar café, à l'époque, ils ont félicité le professeur Ballot. Mais aujourd'hui, on voit Guillaume aujourd'hui qui est en train de taper sur quelqu'un qui a apporté beaucoup de changements à l'éducation guinienne. Toi, tu es incapable de changer la donne. Tu n'as pas obtenu des résultats qu'il fallait. Tu es là à accuser les autres. Il faut avoir honte un peu. Il faut avoir honte un peu, Guillaume. C'est-à-dire, tu es vraiment à l'image du CNRD. Il faut toujours, comme là il m'a dit, oh les anciens, détournez-moi, c'est rentré, mais vous, vous êtes incapables de changer la donne. Vous êtes incapables de changer la donne. La corruption, c'est à votre temps. Toi, tu as dépensé 45 milliards et l'autre t'avais dépensé 33 à 35 milliards pour les examens. Et en plus, tu t'aimes, tu n'as pas eu de respect pour les enseignants. Chaque fin d'année, c'est l'occasion pour les enseignants de se faire un peu de bonus. Les primes d'examen, c'est l'argent qu'ils prennent pour refaire leur maison, pour acheter autre chose. Mais toi, tu es venu prendre les militaires comme des surveillants. Pourtant, ce n'est pas leur domaine. Tu ne parles pas de ça. Tu as manqué de respect aux enseignants. L'examen, oui, c'est le moment pour eux de se faire un peu de bonus. Toi, tu as pris cet argent et en plus, tu as augmenté le budget de 33 à 44 milliards. Tu ne parles pas de ça, de ton échec. C'est toujours les anciens. Même le bar café, tous les journalistes guinéens ont félicité le procès. Et toi, tu vas venir aujourd'hui t'asseoir gueulé. Tu n'apportes rien. Qu'on a les examens à venir. Que toi, tu vas mettre des caméras. De qui tu te moques ? Si tu veux voler encore l'argent dans les caisses, il faut voler. Tu vas me dire à Beyla ou bien à Damaro, il y a l'électricité. À Cinco, il y a l'électricité. Toi, tu vas mettre les caméras comment ? Tu vas alimenter ces caméras comment ? Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais comme vous aimez juste parler pour parler. Comme vous aimez parler pour parler. Au lieu de doter l'école guinéenne des bons enseignants, c'est pour venir gueuler que non, je vais mettre des caméras et passer par là. Parce que oui, tu veux voler. Combien de salles de classe nous allons avoir ? Combien de salles de classe ? On a plus de 90 000 candidats. Combien de salles de classe ? De qui vous vous moquez souvent même ? Ils sont tous là, personne ne veut créer, personne ne veut inventer, personne ne veut faire la différence. Ah, les anciens sont 10 000 fois mieux que vous. 10 000 fois mieux que vous. Guillaume, en principe, si toi on va auditer encore ton département, il y a eu tellement de fraude parce qu'on a vu des élèves qui ont des notes similaires. Comment tu peux avoir 10 en biologie ? 10 à 1. En physique, 10, 10. Plus de 6. C'est-à-dire 5 fois, ils ont la même note. 10, 10, 10. Est-ce qu'il y a eu vraiment des corrections ? Comme ça se doit. Mais disons-nous la vérité. Comment un élève sur 20, 5 matières, il a les mêmes notes ? 10, 10. Toi, c'est à ton temps. Si vraiment il y a eu des corrections, le travail a été bien fait. Mais ça là, vous ne parlez même pas de ça. Du budget, vous ne parlez pas de ça. C'est pour venir taper sur le procès. Parce que les gens-là ne parlent pas. Les anciens, personne ne parle. Il faut les accuser. Il faut dire, ah, c'est eux qui ont fait ça. Pourtant, vous, vous ne valez absolument rien. Ça dit, tous des démagogues. Là, il m'a dit, tu vas sortir par la petite porte. Tu vas sortir par la petite porte. Si tu étais vraiment bon, moi, Damaro, j'allais peut-être tout laisser. Mais je sais que non. Tout est voué à l'échec. Tout est voué à l'échec. T'as vu ? Quand tu es venu au départ, ce n'était pas ton souci. Je te dis, tu as sauvé ta tête seulement. Politique, là, ce n'était pas trop dans ta tête. Depuis que les Comara, les anciens, hein, les anciens même du RPG, ceux qui étaient avec le procès à Fakondé, lorsqu'ils ont commencé à t'approcher pour ne pas être, hein, pour ne pas être vraiment inquiété, pour ne pas être inquiété, ils t'ont induit en erreur. Sinon, le jour qu'on fait le coup d'État, c'est là où on arrête les gens, les ministres, tant, tant. Mais tu n'avais pas ça en tête. Ils t'ont induit en erreur. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as le mal aimé en Guinée aujourd'hui. Là, il m'a dit. Ne dis pas que tu as la force. Tu as le mal aimé aujourd'hui. Là, il m'a dit. N'oublie pas ce qui t'attend. Le 5 septembre, les victimes. Les victimes du 5 septembre. Regarde le jugement aujourd'hui. Là, il m'a dit. Tout ce qui te retient, c'est la force. Et cette force-là, bientôt, ça va tomber. Tout ce qui te retient là, la force-là, et tu le sais bel et bien. Au lieu de tout en faire du bruit, envoyer les gens au camp, vous êtes venus, l'administration, les Amara, hein, les Mori, vous êtes venus tout changer. Même aller auditer les gens d'abord, ils sont en train de bien travailler. OK. Mais vous êtes venus enlever tout le monde et prendre des toccards des gens qui étaient en Occident. Il y a d'autres qui ont perdu leur boulot. D'après eux, c'est moi. Pourtant, ce n'est pas moi. L'affaire de Diola, ce n'est pas moi. Vous avez entendu, c'est Ibrahim ou bien, comment on l'appelle, le gars de film, Abakar, Abakar Diallo de film, l'animateur. Quand je vous dis ces journalistes, c'est les premiers malhonnêtes en Guinée. C'est les premiers malhonnêtes. C'est des aphoristes. C'est des propagandistes. Ils travaillent tous ensemble. Barcafé de Girassi. Un, ils enregistrent les gens. Ils vivent de ça. Leur salaire, 3 millions, 4 millions, c'est zéro. Parce qu'ils doivent s'habiller. Ils doivent carburer leur voiture. Même 10 millions pour leur salaire, c'est zéro. Mais ils vivent de la propagande. C'est-à-dire les ministres. Ils viennent à... On a un sujet ici. On a appris quelque chose. Quand tu ne donnes pas, c'est fini. En Guinée, c'est les faux ministres qui sont appréciés, comme les Guillaume Awuid. C'est-à-dire, quand tu donnes aux médias, tu es apprécié. Mais le cadre compétent qui met l'intérêt devant, tu ne donnes pas à ces mendiants, à ces journalistes escrocs, il est traité de tout. On a vu Adia Oumu ici, au temps du procès Alfa Kondé. Meilleur ministre des TP. Elle était sur le terrain. Les grands projets, même les Sanger là, c'est grâce à Adia Oumu. Voilà. Merci Mohamed et Abaka Diallo. Donc, mais on a vu le bar café ici. S'acharner contre cette dame. C'est-à-dire, quand tu es bon en Guinée, tu ne donnes pas à ces faux journalistes. Non, c'est fini. C'est des topos. On a entendu Abaka Diallo ce matin encore. Ils dirent, il y a d'autres audios. L'audio ne sortira pas. Si les intéressés là donnent de l'argent, comme l'autre audio qu'on a fait sortie, c'est encore eux les mêmes journalistes. C'est encore eux les mêmes journalistes qui ont enregistré. Doumbouya, au lieu de te fatiguer, c'est les gens de Girassi même. C'est l'équipe de Girassi qui a enregistré tes travailleurs. Pourtant, ils étaient avec toi non, le premier jour. Tu es avec des escrocs. Toi, tu es avec des escrocs, les Girassi là. Tes ministres là. De toute façon, ils ont fatigué le gouvernement du procès Alfa Kondé. C'est comme ça, ils vont les sucer. Ils vont les appauvrir. C'est comme ça. Girassi est sa bande d'escrocs. Ils viennent, ils montent un faux dossier. On vous dit en coulisses, ok, ils trouvent toujours une personne pour ne pas qu'ils s'assoient eux directement. C'est ça les escrocs. Mettez le cœur. Vous allez vous fatiguer, mais on va tout déballer ici. Bande d'escrocs que vous êtes. Bande d'escrocs. Bar Café. Abaka, Diano, vous êtes tous des escrocs. Vous voyez la vérité, vous ne dites pas. Et regardez, à chaque fois, quand les autres journalistes veulent dire, tu vois Abaka, c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Tous des escrocs. Mais allons-y seulement. Vous avez apprécié, non ? Au départ, aujourd'hui là, Dumbui a fait quoi de mieux que le procès Alfa Kondé ? Il a fait quoi de mieux que le procès Alfa Kondé ? Il a apporté quoi comme changement ? Il a apporté quoi ? Hein ? On dit de parler des élections. Vous ne voulez pas parler des élections. Bon, actuellement, actuellement, ils sont fatigués. Il n'y a plus d'argent qu'au forum, je ne sais pas, des miniers. Ils sont en train de sortir de l'argent. Ils ont envoyé des bandits. On a vu les bandits partir dans les pays arabes. Les Papa Fofana, les Ahmed Durak. On a vu les Bill Kondé. Hein ? Les Ousmane Dumbuya. Et même, j'ai mes grands. D'autres sont en Europe. Les confiances. Il y a eu une élection. Oui, d'autres n'ont pas aimé. On met quelqu'un. Non, on dit non. Lui, il n'est pas bon. L'électricité, c'est grâce à lui. La route nationale. Qu'à l'État soit petit. L'administration aujourd'hui. L'image de notre pays aujourd'hui. Grâce au professeur Fafakondé. On dit non, lui, il n'est pas bon. Quelqu'un que le professeur a élevé, grandit. Un bandit vient trahir son bienfaiteur. Oui, on applaudit pour lui. Le résultat est là. Un cafôme, on l'a dit. On apprécie le bienfait. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on a perdu quoi. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir. Est-ce qu'on peut apprécier un bandit, un narco? Hein? Ça veut dire, il faut être bête dans la tête quoi. Ou bien penser qu'à ton intérêt personnel. Quelqu'un que le professeur a lavé, nettoyé. À cause de son intérêt personnel. Dans l'affaire de drogue. Dans l'affaire de drogue. Sauver sa tête. C'est quand Mamadi a cité le nom de Doumbouya et de Idi Amin. C'est là, là, il m'a dit, il a eu peur. C'est là, il a eu peur. Et on lui a dit, tu ne le fais pas, tu vas partir. Regardez le jour du coup d'état. Tous les narcos, les Ahmed Durak. Les Papa Foufana. Les Bill Kondé. Tous ces gens-là, ils étaient impliqués dedans. Les mercenaires qui sont venus. Ce sont eux qui les ont logés. Quand je dis aux Guinéens de se réveiller. Après, on vient nous dire, c'est l'armée guinéenne. L'armée guinéenne n'a rien à voir. Il n'a mouru. Le maudit des maudits. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas au Maroc. Le maudit des maudits. Hein? Le maudit des maudits. Donc, aujourd'hui, c'est où? Celui qu'on avait arrêté là. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas bien suivi le dossier. Allez-y demander au bar café. Ils sont au courant. Maman dit, Maman dit, Kaba qui a été arrêté au Mali. Extradé en Guinée. Son audition, il a dit le nom de Idi Amin. Hein? Il a cité le nom de Idi Amin. Le nom de Doumbouya. Et c'est là, ils ont eu peur. Namuri, un malhonnête comme ça. Un malhonnête. Il va dire à Doumbouya qu'on veut l'attraper. Et Doumbouya lui dit là-bas, à grand, moi, je vais faire le coup d'état. Toi, comme vous êtes nos aînés, on va te donner. Et le maudit accepte ça. Tu es où aujourd'hui, Namuri? Ni Dankati, le Koye Minibi. Avesse Di Makosa. Tu es assis là-bas avec ta conscience. Le procès t'a grandi. Parmi combien de tes promotionnaires, il t'a mis chef d'état-major? Pendant combien d'années? Des malhonnêtes comme ça, tu es flanqué au Maroc. Le petit t'a loupé. Celui qui t'a insulté là, il t'a loupé. Il devait te gifler. On doit te gifler toi, Namuri. Ateni Bi. Hein? Chef d'état-major, ambassadeur. Monnet. Ati Koka. Quelqu'un que toi, tu crois faire. Ni Dankatiate. Comment toi? Iden Kenyan. Quelqu'un qui a l'âge de ton fils, il vient te dire, je vais faire coup d'état. Quelqu'un que... Toi, tu as prêté serment. Il qui s'aime. Quelqu'un, tu dois le protéger. Défendre son pouvoir. Un mercenaire, viens, toi, t'as madoué. Et toi, il a dignité. L'intérêt du pays, tu mets ça à l'eau. Les gens dont... Les Guinéens ont voté. Et toi, tu dis non. C'est toi. La force. Adanka Deya, tu es quoi? Namuri. Adanka Deya, tu es quoi? Tu es où aujourd'hui? Et alors, tu avais piqué Cris une fois. Mais la deuxième, parce que ça dit, tu es assis aujourd'hui. Monnet. Et puis Dumbuya, tellement qu'il a eu le gawa, lorsqu'ils ont fait ça. Hein? il a mis ses éléments derrière. Là, il m'a dit, il a mis ses éléments derrière Namuri. Mais tellement qu'il est bête. Le film, c'est le jour des déclarations. Quand ils ont fait le coup d'État, ils l'ont John, lui-même, ils l'ont Siri. Vous n'avez pas vu? On est grand, viens ici. On l'a pris comme... Comme je vais dire même. On l'a pris, le mettre de côté. Lui, il avait déjà sa déclaration dans sa poche. Il était content. Sinon, l'armée guinéenne, les gens de Dumbuya ne pouvaient pas réussir. Ils allaient les mater. Ils allaient les mater. D'abord, leur munition était presque finie. Mais lui, il a dissuadé. Et là, il m'a dit, tu le sais, tu étais au téléphone avec le Fama, le jour du coup d'État. Tellement que le... C'est pourquoi je dis aux Guinéens, soyons patients. La trahison se termine par la trahison. Oh l'aïe. Ça, ça se fera devant tout le monde ici. Là, il m'a dit, il va mal finir avec son équipe. La trahison là. J'ai dit, même le jour, le professeur, il était au téléphone. Ces éléments sont venus à la présidence dans l'aide de sauver le professeur Fakondé. C'est quand ils ont mis main sur lui maintenant. Voilà. Mais Alia, lui aussi, il est en train de payer parce que Dumbuya était caché. Lui, il est venu faire les opérations. Aujourd'hui, lui, il est où aujourd'hui? Dumbuya, Alia a dit, non, Dieu, de laisser. Alia a pris les téléphones des enfants pour ne pas que quelqu'un. Ils ont tous menti aux enfants. Que non, ils ont appris que les gens de Kindia, Samouria, que les gens de Kindia allaient attaquer. Voici comment l'aïe m'a dit à tromper. Il n'est ni fort, il n'est ni meilleur que les gens. C'est de la manipulation qui est là. Et quand l'armée va se réveiller, ils vont taper fort. Et c'est pourquoi nous rappelons aux gens comment les choses se sont passées. Voilà. Il a trompé tout le monde sinon ce coup d'État. Le coup d'État n'allait jamais arriver. Le procès avait déjà dit l'armée républicaine. Aucun corps d'armes allait se lever faire un coup d'État. Mais à la personne dont on faisait confiance qui était armée. D'ailleurs, on devait retirer les armes de Dumbuya. Maintenant, Moury le traite son rêve. Yémini, tu es président à l'ambassade de Guinée là-bas, non? Dans le cas de la guerre qui est à Talbeko. Le procès, lui, il est où? Il est en Turquie. À l'aise. Mieux que toi, dans le cas de la guerre qui est là. vous avez mis le pays en retard. Les gens sont en train de pleurer. Dumbuya, tu as vu que tu es en train de finir avec les enfants. Ce n'est pas Djabi que tu as fait tomber encore. Vous avez éliminé Djabi. Djabi, des forces spéciales. Hein? La semaine passée là. Hé, tu vas finir avec tout le monde parce que tu as peur. Là, il m'a dit, c'est toi qui as dit au Guinée. Tu as dit au Guinée, un, tu n'es pas élu, qu'il ne faut pas défendre l'intérêt de quelqu'un. Il faut défendre l'intérêt général. Ah ouais, c'est ce que les Guinéens sont en train de faire. Tu as parlé de pauvreté. Actuellement, ça, c'est un point. Tu as parlé de pauvreté. Tu as parlé de l'instrumentalisation de la justice. Charles Wright roule pour toi aujourd'hui. Hein? Personnalisation de l'administration. Vous êtes venus, tes amis, ils ont changé du ministre au planton. Donc, actuellement, tous les ingrédients sont là pour taper sur toi-là, il m'a dit. Ingrédients belayés. Tu es venu tromper l'armée. On te dit, il faut donner la liste. À part toi et tes amis bandits là. Hein? À part toi et tes amis bandits qui sont là aujourd'hui. Et je vais dire à ceux qui se disent qu'on les a fait jurer que vous êtes des vrais musulmans. On ne jure pas pour défendre le chaitan. On ne jure pas pour défendre l'armée. Qu'on a prêté serment. Non! Là, il m'a dit à respecter son serment. On ne prête pas serment pour défendre chaitan quand il s'agit de l'intérêt général. Dieu sait ce que vous avez au fond du cœur. Vous ne faites pas le coup d'état là, il m'a dit pour rester là mais pour mettre des gens qui méritent de diriger ce pays. Donc, c'est pour vous dire le serment là. Parce qu'il y a des gens j'ai entendu oui, il y a des militaires qui ont dit ah, ils ont peur ils ont prêté serment. Serment de là, il m'a dit serment de qui? D'un bandit? Serment d'un bandit? Vous aussi. Vous savez ce que le bandit a fait? Donc, arrêtez de nous distraire ici qu'on a fait des musulmans qu'il vous a fait jurer. Jurer sur quoi? L'armée là vous, vous étiez dans cette armée vous avez choisi de porter la tenue de défendre les intérêts de ce pays pas pour servir un bandit pas pour servir un bandit comme là il m'a dit et en train de le faire. Vous aussi réveillez-vous quand même qu'on gagne vous êtes des murs qu'on a prêté serment. Quel serment? Serment d'un bandit? Serment d'un bandit? Ne vous réveillez pas nous on vous a déjà tout dit. Asseyez-vous là en fin de compte les mois à venir si vous voyez qu'ils sont en train d'accélérer tout pour avoir un peu d'argent les caisses sont vides il n'y a rien les ministres sont venus ils ont fait des dépenses il n'y avait rien à faire comme rénovation ils ont surfacturé tout ils ont tout vidé ils sont venus les caisses étaient remplies c'est pourquoi ils étaient en train de faire leurs bêtises au départ il n'y a rien 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 celui dont la population a voté à ma population la Chouatoué il y a eu une élection le peuple a voté entre le professeur Fakonde et Seloudale les deux personnes aujourd'hui sont où aujourd'hui? un bandit vient s'asseoir qui est son peuple? le professeur n'est pas tranquille et Seloudale n'est pas tranquille lui il est là pour qui? la démocratie ce n'est pas le choix de la majorité ni le professeur Fakonde ni Seloudale personne n'est dans le pays à part de la manipulation nous dire oui tel a volé tel a volé réveillez-vous les militaires pardonnez réveillez-vous réveillez-vous les Guinéens ont compris moi aussi t'as fait aujourd'hui là il y a un coup d'état c'est le peuple qui va danser de Yomou jusqu'à Kassar nos cousins grecs qui n'avaient pas compris ils ont tous compris maintenant les gens de Bogola là tu vas défendre quoi? des menteurs des manipulateurs tu es venu pour faire des élections toi tu es là le co des projets tous les contrats miniers que vous allez signer là rappelez-vous Simandou depuis le temps de l'Ansona Conté ça a été vendu cent et quelques millions le procès est venu il a les procès contre Bernice Taimet Simandou est revenu dans les fauteuils de la Guinée à plus de 15 milliards donc arrêtez de vous fatiguer parce que vous cherchez l'argent aujourd'hui qu'au forum je ne sais quoi hé tous ceux qui vont signer des contrats à l'heure là avec là il m'a dit vous allez perdre vous allez perdre Koundounol a déjà dit tous ceux qui vont signer quoi que ce soit avec ces bandits vous allez perdre ce n'est pas pour la Guinée voilà en tout cas tous ceux qui ont trahi tous ceux qui ont trahi le procès Alfa Koundé ils vont payer petit à petit en tout cas le serment c'est à base de la vérité pas de trahison un bandit ne peut pas venir vous avez tellement qu'il a peur un peu même le directeur il l'a fait jurer tiens toi un bandit regardez au Burkina Traoré regardez son discours qu'il a tenu voici des gens qui veulent changer il dit on se fatigue on se fatigue tout le combat qu'on est en train de faire s'il y a des Burkinabés qui ont pris les armes il faut se poser les questions pourquoi ils ont pris les armes il a dit il dit à Ouaga nous sommes dans les grosses voitures on est malade on part dans les hôpitaux les autres n'ont même pas d'eau potable les régions qui se sont levées voici le discours de l'autre rassurant mais un bandit quand il vient il parle seulement accuser les anciens quelqu'un toi qui t'as tout donné le procès l'Alfa Kondé hein qui t'a tout donné même les biens qu'il avait à la présence toi là il m'a dit tu n'as pas eu honte la femme de Alia il a pris ces bijoux là pour donner aussi à la femme d'Alia sa femme les bijoux que le procès l'Alfa Kondé avait à la présence quand les chefs d'état venaient leurs femmes ceux qu'on donnait aux étrangers pour vous dire combien de fois là il m'a dit voilà il n'a pas honte il a volé il a fait porter ça à sa femme le jour de son investiture allez-y sur Youtube vous allez voir bijoux que sa femme portait bijoux volés à la présence et ce qui a été donné aussi à la femme de Alia lors du baptême de son enfant ça a été volé l'argent qu'on donnait au procès Alfa Kondé il n'a ni de compte à l'étranger il avait tout gardé mais le bandit a tout pris aujourd'hui toi tu vas parler de procès Alfa Kondé il est dans le cas 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 malgré qu'il a trahison mais il était mal 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 moi je pensais que non Le nom du professeur Fakonde, les bêtises de Charles Ourey, il est tout de suite à la blalaro. Mais non, tu veux que les gens t'aiment. Même ceux qui ont applaudi pour toi, quand ils regardent aujourd'hui, ils ne peuvent pas t'aimer. Tu es l'ingrat promesse. C'est ce qu'il a raconté ces dialogues. Il ne faut pas dire que les gens ne sont pas dans l'alcool. Mais question d'honneur. Tu veux que les gens t'aiment ? Tu veux que les gens t'aiment ? Tu veux que les gens t'aiment ? Tu vas venir dire le nom du professeur Fakonde. Toi, tu as des bâtiments aujourd'hui. Tu es en train de construire des étages. Tu es en train d'acheter. Ta maman avait une maison occupée. Toi, tu étais légionnaire. Tu avais acheté même un terrain qu'on a créé. Terrain terrible qu'on a créé. Aujourd'hui, nos élites, vous êtes en train de les humilier. Ceux-ci ont fait ça. C'est grâce à eux qu'on a la route nationale. L'électricité. Mais vous, vous êtes en train de voler. Regardez les Ahmed Durak. Ils ont plus de six maisons à Conakry aujourd'hui. Mais avant le coup d'État, ils avaient combien ? Franchement, il y a un coût qui l'a fait. Il y a un coût qui l'a fait. Il y a un coût qui l'a fait. La famille du professeur Fakonde. Mohamed Touré, qui à votre âge, personne n'a vu Mohamed dans une belle voiture. Pour dire, c'est le fils du président. Personne n'a vu la maison de Mohamed Touré. Il y a un ami qui a utilisé le fils du manifestant. n'allier malu yala n'allier manu yala mais elle est malu yala fils l'ombali laldi voilà fils l'ombali laldi à l'effet qu'on moulu kalfé molte ce qu'elle fait à la coque n'y a pas moi aussi c'est ce qu'elle fait parce que fils l'ombali laldi via fonda laldi manka dion horontale dit la sa racontée a fait combien d'années ici manka d'elle ronitrao secouba konatelo jena secouba mais l'on crée alma malouya naloufis l'ombali l'outé kalta kalmado konamu kalmado lakonamu yere kanu mou anka foyambi kote mkare kanu mwale koto pouva mi tiana ateni aloufis l'ombali lou ali ba franco anamu balou palial la malouya kodanka l'anouko kaka lufé kamo malameteu yolo dependeur de drog comme ça alou drogou frelalou alou drogou frelalou komo mal l'on albe loni ahmed durak papa fofana bil kondé usman d'umbouya ala group loupé albe loni albe drogou frelal bakala loutre yang anta anta krama fils l'ombali lou ma fenêté aliyo koudetaké à cause de la drogue kalu kounsové kiniliou maramana kanfo la coque démocratie vous avez oublié kandumbouya il a maté les gens akindi a tué des gens là bas il n'a pas parlé de il n'a pas pourquoi il a dit c'est ceux qui sont rebellés contre le troisième mandat et les gens de kalfa ya ya ce bandit se traite vient s'assoir devant nous ko troisième mandat ko danka l'anouko il est braigny naï koumaka l'anouko alors que ça nous rien ne va nous faire reculer fouetana slana bandi lukenika sofa alfa ou sman aussi djano et notre narco encore qui avec eux on est au courant de votre liste des faux types c'est eux on a voit aujourd'hui comme des émissaires de la l'anouko il m'a dit quatre drogues frélanda kao lawa émisséria la ka passement diplomatique ta kadir alouma fils lui lomba liyao anoumado grelon en kama samino jusqu'en 2026 c'est le pro salfa vaut pro salfa kondé en voté la ma sa mine pro salfa kondé à mammo grelon pro salfa kondé ambele trai groupuro des malhonnêtes comme ça là vous venez prendre le pays en otage kadyamana 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 rotiens regardez la guinée aujourd'hui combien d'emplois vous avez créé des malhonnêtes seulement en train de nous distraire seulement hé non les régies venez vous justifier quand tu prends des tonneaux vides c'est le amra la convoie nommer secrétaire de vaux rien comme ça là un tapissier pas là dans les affaires louches des malhonnêtes comme ça là donc la famille je vais m'arrêter ici le combat continue on est ensemble voilà attendez je crois que j'ai reçu quelque chose là quelqu'un me dire ok voilà je viens d'avoir une information encore que là il m'a dit il a donné 10 parcelles et beaucoup d'argent à ses soeurs non mon frère ce n'est pas surprenant regarde sa soeur vient d'acheter en train de construire un bâtiment à faba sa soeur qui a orléans depuis quand et après on est en train de nous parler de nos anciens dignitaires ça dit nous distrait moi je vous ai dit c'est ça là il m'a dit nous promettre l'air qu'on respire là c'est ce que lui est en train de nous promettre à les anciens ont fait ça le procès est venu il a fait qu'à l'état comme un soin petit tout ce qu'il a fait comme changement est ce qu'il s'est mis pour dire à et là c'est nous d'aller à les autres pourquoi vous avez peur de nous pourquoi nous pas sont attaqués aujourd'hui parce que vous avez peur qu'on dise la vérité vous avez peur et le guinès parce que les médias aujourd'hui sont vendus personne ne parle de ça comment peut comment on peut accepter un gouvernement qui met 10 000 travailleurs à la retraite et les journalistes personne ne parle de recrutement les jeunes finissent l'université pas de recrutement on est assis dans la démagogie le procès est venu la créer comme un emploi personne nous parle de ça en grève pour les travailleurs dans tous les départements tout était et c'est à dire urgence dans notre pays le procès n'avait pas d'autres soucis que développer ce pays des bandits des narcos viennent que vous allez faire mieux que le procès pas condé à la côte d'ankan l'aïsie nous on a déjà parlé au début j'ai dit aux généraux j'ai dit quelqu'un qui n'a pas laissé le procès alfa condé à ténatolaï il a balayé les généraux j'ai dit les autres là asseyez vous toujours les colonels les capitaines il est venu les abalés asseyez vous l'armée même il va vous affamer d'abord les sacs de riz on ne vous donne pas au moins s'il y avait les sacs de riz si le salaire état de on nous on nous barabara oubec je ne sais pas comment dire en langues sous sous vos femmes pouvez acheter le gombo pour mettre vous allez manger actuellement il n'y a pas de sacs de riz c'est l'argent à voici en argent avoir c'est fini avoir c'est là bas on attend moi je vous ai dit allons-y seulement allons-y il n'y a pas de sacs de riz au moins vous pouvez prendre les sacs de riz deux sacs trois sacs quatre sacs met à la maison vous allez manger barabara d'ici quand vous paye à il n'y a pas de sacs de riz alors s'il n'y a pas d'argent on va voir le résultat un bandit comme ça vient trahi et vous vous asseyez vous croisez vos bras et j'attends dans la bouche de certains qu'on a il nous a fait un il nous a fait jurer jure sur quoi un voleur un bandit il est imam il est prophète il est imam il est prophète il est pasteur un bandit vient vous faire jurer et vous savez ce qu'il a fait et vous êtes là en train de distraire les gens c'est savoir l'esprit faible mais là et moi si moi j'étais dans l'armée l'affaire était déjà finie le palais là billah le palais là on n'allait plus parler de palais mohamed cinq on allait peut-être actuellement ils allaient commencer à reconstruire le palais billah et l'affaire était déjà finie le palais là lui et son et son groupe là au moment qu'ils sont dedans là c'est fini on va rayer ça de la carte et là prochainement on va parler d'autre chose mais comme vous êtes des peureux le peuple aujourd'hui le pouvoir c'est pour le peuple le peuple dans sa majorité aujourd'hui veut rien quand il ya élection c'est rpg arc-en-ciel et ufdg où sont nos leaders aujourd'hui donc qu'est ce qu'on va parler si on doit parler d'élection sans parler des deux là sans parler aussi de du parti de sidia on est en train de c'est de se mentir des gens comme les bas où ils vont parler au nom de qui faille à la ils vont parler au nom de qui ousmann kaba et lansana kouyaté des gueulards là ils vont parler au nom de qui de qui ces gueulards la vérité est là mais comme c'est des jaloux les autres sont mieux que un ils veulent pas parler de de ces gens là oui il faut écarter tout le monde nous on va voir la chance un talire broufeu 1 un talire brou voilà mon frère tcherno moussa un maraoulaï c'est maraoulaï au moins si on donnait les riz et les sacs de riz voilà merci maraoulaï mais actuellement ils ont coupé il n'y a pas de sacs de riz rien ils sont assis autant du broussa alfa condé à partir du du 24 25 tout le monde était payé nous là voilà en table broussa alfa condé con nous savions pourquoi est ce que moi d'amaro j'étais directeur j'étais communiquant quelqu'un me payait non non notre combat c'est par conviction pourquoi j'ai aimé le pot salfa condé je vous l'ai dit si même fois projet simandou 100 et quelques millions autant de l'as raconté aujourd'hui gagne 1 c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage et même le sac de riz il compte on donne quelques sacs de riz à certains et d'autres ne gagnent pas et d'ailleurs même j'avais oublié encore cette nouvelle moriba abba le frère de bogola abba parce que quand y'a des grecs qui viennent ici m'a merdé allez-y demander à les moribas abba depuis qu'ils ont pris le pouvoir parce que là il m'a dit n'était pas là bas c'est eux qui sont allés chercher le pot salfa condé ils ont eu quel poste aujourd'hui qu'est-ce qu'on les a donné comme poste dites nous les grecs et en plus de cela les amis mercenaires de dumbuya ils prennent plus de 5000 dollars j'ai dit bien 5000 dollars par mois parce qu'il n'a pas confiance en vous vous même vous les jeunes forestiers là il n'a pas confiance parce qu'il s'est dit ce que lui l'a fait vous pouvez le faire moriba où tu es où actuellement on te dit à mission où t'entends papa papa on t'a enlevé ils ont eu peur de alia qu'est ce qui arrive à alia vous n'avez rien compris la trahison là ça se termine toujours pas la trahison prions le bon dieu des sinon vous allez tous rester dans l'affaire aujourd'hui il fait venir d'autres il n'a plus confiance à vous des gens comme vous des gens parmi vous ne sont plus armés là bas vos amis combien sont partis et petit diane vous vous rappelez celui qui lisait le courant là très bien aussi métier de bambéto kouyaté petit diane je vous rappelle tellement que c'est des menteurs que non que lui il était en train de nettoyer son arme un militaire force spéciale nettoyer ton arme que tu que il s'est tué l'humain mensonge petit kouyaté que non que lui il a fait accident de moto entre mamou kindia là bas ou les en plus personne n'a vu la moto personne n'a vu le corps il n'y a pas eu d'autopsie rouler un cabinet trauré aussi qu'on a qu'il a fait crise cardiaque rouler ya souma aussi tout récemment souma tout récemment lui aussi il ya diaby aussi la semaine passée c'est à dire si on vous dit le nom nous c'est ce qu'on nous informer mais il est en train de finir avec tout le monde où est aujourd'hui mais ce sacrifice lyon bangoura les gens n'ont rien compris c'est quand là il m'a dit va partir que vous allez comprendre les dégâts nous la crieff là on va pas enlever la crieff là non c'est quand on parlera du procès que vous allez comprendre déjà ils ont fait tout ça dans ce pays je vous ai parlé de kerfala bangoura le douanier qui a disparu il ya six mois de cela même sa femme est menacée vous savez combien de disparus je vous avais parlé en code les disparus ça ne finit même pas parce qu'il ya des familles qui sont menacés les gens ne peuvent pas parler vous n'avez rien compris d'abord asseyez vous là vous pensez que nous nous aux états unis moi je demande quelqu'un j'ai dit à quelqu'un ou bien voici mon numéro voici mon compte bancaire contribuer pour dire je suis mondial non et même tous les dossiers moi personne ne me paye personne ne me paye donc pour dire ah non damaro on va et il fait ça il vient qu'il mandait c'est rentré c'est sorti on veut que ce pays la change on veut aussi rentrer au pays merci d'autres pense que c'est la démagogie qui va construire ce pays des bandits des narcos prennent le pouvoir des belles paroles démocratie moralisation et corruption de conneries comme ça eux mêmes ils sont pourris d'abord ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête c'est ce que vous devez comprendre si c'était une armée républicaine depuis longtemps on aurait parlé des élections vous avez vu la secouba qu'on a été quand il ya d'abord un premier ministre de consensus le bandit n'aimait pas un premier ministre qu'on se fait comme si lui même c'est que le professeur n'a pas fait le bandit lui c'est ça légitime c'est parce que les guinéens nous ne nous aimons pas et c'est pourquoi nous nous faisons tout pour unir les gens parce que l'autre n'aime pas l'intérêt de l'autre ufdg au départ applaudissait rpg quand on tape sur l'ufdg applaudissait mais aujourd'hui on a tous compris que là il m'a dit n'est pas bien pour ce pays mais regardez là aujourd'hui il faut menacer les leaders contrôle judiciaire c'est rentrer tout ça encore si on se réveille pas nous sommes les gros perdants 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 regardez encore le griot la sanakouyaté dadis qui a été ancien chef de l'agent qui a dirigé ce pays mais tellement que le gars il est malhonnête la sanakouyaté il dit que dadis qu'il n'y a aucune loi qui dit qu'un ancien président on doit le mettre à résidence surveillée là il m'a dit donc tu as compris ça c'est la sanakouyaté qui dit il faut mettre en tête que dadis n'a pas été élu voilà il faut de la manière dont la sanakouyaté est en train de traiter dadis c'est comme ça tu seras traité demain aussi par la sanakouyaté voilà il dit que dadis n'a pas été président et le coup d'état de dadis ça on peut dire coup d'état légitime la mort du président l'armée prend le pouvoir on peut comprendre ça après que oui ça dégénéré mais leur prise de pouvoir par rapport à pour toi le peuple n'était pas dans les rues il n'y avait pas de pénurie il n'y rien malgré ebola est haute le gouvernement donne l'eau cadeau six mois l'électricité transport public mais toi le bandit à cause de ton intérêt personnel à cause de la drogue parce que tu t'es serré déjà au cou tu t'es levé pour humilier ton bienfaiteur là il m'a dit il a bané déjà la sanakouyaté t'as déjà dit tu n'es tu n'as pas été éludé donc demain la justice là à laquelle tu serres il allait tu n'es pas chef d'état parce qu'il a dit dadis il n'y a pas eu d'élection et pour dadis on pouvait comprendre donc toi là la sanakouyaté t'as déjà répondu à ceux-ci là courent derrière toi on te dit toutes les belles paroles parce qu'il veut les capter les autres les docteurs cassouri les seloudalins les sidia mais ce qu'il a dit aujourd'hui quand dadis c'est ce qu'il dira demain quand vous tu n'as pas compris et si tout à l'est d'enfanté menoute kakeye eux ils ont apporté quelque chose à la guinée abe taba uswan kaba taba lansara kouyaté taba vous ne valez rien qu'est ce que vous allez ni nyan boyaté même la haute guinée au moment que vous étiez premier ministre hôte là vous avez fait quoi pour kankan pour la haute guinée malia wassigirimi kankan sokona be kandiamana vous allez vous comparer au professeur facondé à cause de votre jalousie nyan boyat broumane en officier l'ombali barawara la guinée nyan bobarawara nadjamana mikono nyan bolou politiciens nyan bolou ni mokaf saïe ka souteni tu ne te rabaisse pas vous n'allez jamais arrivé au pied au cheville du professeur facondé jamais vous allez accuser le professeur faconé de quoi de quelle corruption de quoi allé moussoudo labo mida fokko nanko le professeur m'a donné maison allé au labo ou bien membri katakadé allé au labo allafisri l'ombaliae et ko anouda loussoup a loussoup poté adia santé hanté voté mou bregne koussoukou kande de voté l'anséra qui a tigné ou bien ou s'man kaba allé à y rester lalou la fin du film là c'est pour bientôt nko la fin du film c'est pour bientôt donc merci à tout le monde amad tidjan ba merci vive le professeur facondé merci à mon grand daouda depuis la côte d'ivoire merci à mohamed traoré el mino donzo merci à vous limka limka keita merci à vous merci à tous ceux qui nous soutiennent qui like la page je vous dis c'est grâce à vous les gens là ils ont fait des reports à facebook contre les gens tout le monde ils disent que moi je parle de politique facebook demande mon id ils veulent savoir je suis guigné il ya de ces pages ils ont certains de mes comptes bloqués moi je vous ai dit vous vous fatiguez voilà quand tu as la double nationalité vous ne pouvez rien je vous ai dit vous ne pouvez rien les rapports que vous faites là j'ai senti tout parce qu'on me dit non il faut mettre soit ton passeport ton id pour confirmer parce que tu parles de politique parce que c'est ça c'est ce que les bandits du cnrd ont mis comme rapport vous vous fatiguez les gens vont regarder c'est pourquoi vous avez du mal aujourd'hui la visibilité certaines choses parce que j'ai des comptes je dois remplir c'est formuler d'abord facebook facebook doit valider il ya tout ça dedans parce que les bandits ont peur